... Bonsoir à tous, bienvenue à ce Flash d'Information. Le président de la République Alassane Ouattara est en Afrique du Sud. C'est ce matin qu'il a quitté Abidjan pour Johannesburg. Il va prendre part demain au stade de Soweto, à la cérémonie nationale organisée en la mémoire du héros de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela, décédé le jeudi dernier à l'âge de 95 ans. Une centaine de chefs d'État et de gouvernement prendront part à ses funérailles. L'unimation de Nelson Mandela est prévue dimanche prochain dans son village natal de Kono. L'Afrique du Sud est donc entré dans sa semaine de commémoration en la mémoire de Nelson Mandela. Avant la cérémonie officielle prévue demain, les hommages aux héros de la lutte anti-apartheid s'enchaînent. Ce lundi, dans la ville du Cap, le Parlement a organisé une séance extraordinaire en la mémoire du premier président noir du pays. Les Sud-Africains se sont beaucoup recueillis hier, au premier jour de la semaine de deuil officiel. De Soweto au Cap, les fidèles de toute confession ont chanté et prié pour Nelson Mandela. Ce matin, c'est le Parlement sud-africain qui a rendu hommage à celui dont les valeurs et le combat sont salués par toute la planète. En tant que dirigeant à l'échelle mondiale, la vision de Nelson Mandela est allée au-delà des frontières de notre pays. C'est Mandela lui-même qui nous a appris que personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, de son passé ou de sa religion. Devant la maison de Madiba à Johannesburg, des milliers de fleurs jonchent le sol. Chacun, à sa manière, veut honorer la mémoire de ce héros de la lutte anti-apartheid. Je suis musicien et c'est la seule façon pour moi de lui dire merci, parce que nous savons tous ce qu'il représentait en tant que personne. Mais aujourd'hui, c'est vers le stade de Soweto que les regards se tournent. Il doit accueillir demain plus de 80 000 personnes, mais surtout plus de 70 dirigeants du monde présents pour la grande cérémonie d'hommage. Un lieu symbolique, c'est ici que le défunt héros de la liberté avait fait sa toute dernière apparition publique, pour la finale de la Coupe du monde de football. Autour du stade, la police est prête, la sécurité a été renforcée, mais le directeur de la police ne semble pas inquiet par l'ampleur de l'événement. L'objectif aujourd'hui, c'est de s'assurer que les agents ont bien compris ce qu'on attend d'eux. Nous ne voyons pas ça comme un grand défi, parce que 90% des personnels qui sont là ont travaillé avec moi pendant la Coupe du monde ici même. L'armée a été mobilisée aussi à Kounou, le village natal de Nelson Mandela, situé dans la province du Cap-Oriental, se prépare à accueillir dimanche les grands de ce monde pour des funérailles nationales. Ici en Côte d'Ivoire, le FPI et le RDA ont eu leur première rencontre officielle après dix ans. La délégation du FPI était conduite par Pascala Finguesan, président du Front populaire ivoirien, et Henriette Dagridiabaté, la grande chancelière qui représentait le RDA. Une rencontre tenue dans une ambiance conviviale. Les deux délégations ont convenu d'une autre rencontre pour parler de réconciliation en Côte d'Ivoire. Hors de la Côte d'Ivoire, en Centrafrique, la tension est vive. Après un week-end particulièrement meutrier, 400 morts dans la capitale Bondi. Le désarmement des milices a commencé. L'opération française Sangari doit cantonner les milices, à commencer par les ex-rebelles de la Séléka. Ce lundi, dans la capitale, il y a eu des échanges de tirs entre les soldats français et des groupes armés. La mission de l'opération Sangari est de désarmer toutes les milices et les groupes armés qui terrorisent les populations. En Ukraine, l'opposition ne désarme pas, elle occupe toujours la rue. Ce lundi, ils étaient un million de manifestants à la place de l'indépendance à Kiev, selon l'opposition, qui continue de réclamer le départ du président Lanukovitch. Elle accuse de vouloir vendre l'Ukraine à la Russie. La tension monte donc entre les deux camps, pouvoir et opposition. Et justement, pour trouver un compromis, le président ukrainien annonce la tenue d'une table ronde avec l'opposition. Il s'agit notamment d'un dialogue avec trois anciens présidents ukrainiens. La tension est aussi vive en Thaïlande. La mobilisation ne faiblit pas dans les rues à Bangkok. Après un mois de manifestation, la première ministre thaïlandaise annonce la dissolution du Parlement et l'organisation au plus vite d'élections législatives. On termine par le sport. On connaît désormais les noms des trois finalistes pour le titre du ballon d'or 2013. Il s'agit de Franck Ribéry, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Le trophée sera décerné le 13 janvier prochain. C'est ici que l'on s'arrête. On se retrouve à 20 heures. Sous-titrage ST' 501